Alors, merci à Gilbert. Gilbert, thank you to you. Gilbert qui est un fidèle spectateur de cette chaîne et qui veut évidemment progresser en anglais, qui m'a laissé le commentaire suivant. Adrien, quelle est la différence entre your et yours en anglais ? Alors, Gilbert, excellente question puisque, si je puis dire, toute la nuance est dans le S à la fin. Donc, en préparant, si vous voulez, ma réponse, je me suis aperçu qu'il fallait quand même faire plusieurs vidéos pour dérouler vraiment toute l'explication. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est la partie 1. On va, je pense, réviser un petit reminder, ok ? Là, je vous le mets ici, le reminder, l'accentuation, elle se fait ici, ok ? Là, reminder, c'est le rappel, d'accord ? Donc, on va revoir pas mal de choses sur la possession et surtout, on va s'exercer ensemble. Toujours un exercice pratique, j'ai vu que c'était des choses qui revenaient souvent dans vos demandes pour bien distinguer, en fait, entre your et yours, entre, par exemple, my et mine, etc. Voilà. Alors, permettez-moi de me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. My name is Adrien from ispeakspoken.com. Bonjour à tous, je suis Adrien de ispeakspoken.com. Alors, la différence entre, on va faire vraiment un tout petit peu de grammaire, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, c'est vraiment succinct et on en a besoin. Mais pas de la grammaire anglaise, de la grammaire française, regardez. La différence entre l'adjectif possessif et le pronom possessif, c'est capital de bien comprendre ça. Si vous comprenez ça, en fait, après, c'est facile de bien comprendre la différence entre your et yours, entre my et mine, etc. Donc, rassurez-vous, on va revoir tout ça ensemble au fil de cette série de trois vidéos, je pense. Alors, l'adjectif possessif, en fait, il se met devant le nom. C'est ce que vous connaissez, par exemple, comme it is my car, c'est ma voiture, ok ? It is your car, c'est votre voiture, c'est ta voiture, puisque vous le savez, en anglais, you et your, par extension, c'est soit la deuxième personne du singulier, donc tu, soit la deuxième personne du pluriel, vous, qui a la formule de politesse. En anglais, on ne fait pas la différence. Donc ça, là, it is my car, c'est un adjectif possessif, il se met devant le nom. Le pronom possessif, quant à lui, en fait, il se suffit à lui-même, c'est-à-dire qu'il remplace le nom. Regardez, it is mine. C'est, point ici, évidemment, c'est la mienne. C'est le fameux, la mienne, le nôtre, le vôtre, etc., les vôtres, etc., etc. It is mine, donc, ça peut remplacer, par exemple, it is my car, c'est ma voiture, it is mine, c'est la mienne. Voilà. Avant de continuer, puisque j'ai oublié, sachez que vous pouvez, bien évidemment, vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui doit se trouver juste ici. Et si vous ne l'avez pas encore fait, profitez-en, puisque c'est totalement gratuit, en cliquant sur le « i » en haut à droite, vous pouvez récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Petit rappel, chers amis, sur la possession, puisque il faut bien qu'on revoie, donc vous l'avez compris maintenant, ce sont les adjectifs possessifs, pour que vous compreniez les pronoms possessifs. « My », c'est mon mamé, OK ? It is my wallet, c'est mon portefeuille. Alors, vous remarquez qu'à chaque fois, à part pour la troisième personne du singulier, et là, il va falloir bien vous méfier là-dessus. Je vais prendre d'ailleurs le stylo rouge, OK ? Donc là, il va falloir faire vraiment très attention, parce que c'est très contre-intuitif, c'est totalement contre-intuitif pour les francophones. Mais je vais revenir là-dessus dans un instant. « Mine », « my », il y a une seule forme, OK ? Et c'est mon, ma, mes. Donc, vous n'allez même pas réfléchir quand vous voulez exprimer la possession devant un nom, à la première personne du singulier, c'est « my ». « It is my wallet », c'est mon portefeuille. « Your », « ton tâté », « it is your dog ». C'est ton chien, ou c'est même votre chien, puisque souvenez-vous, on l'a vu ici, quand je vous en ai parlé, il n'y a pas de distinction entre la deuxième personne du singulier, le « tu » et le « vous » en anglais, que ce soit pour « tu », « vous » ou pour la possession, « ton tâté », « votre », « vos », etc. « It is your dog », c'est exactement la même chose. Ensuite, je vais continuer là-dessus, je reviendrai sur le « his » et le « her » après. « Your », c'est « notre », « it is your coat », c'est « notre manteau », OK ? Ça, c'est le « manteau », « coat ». « It is our coat », c'est « notre manteau ». Donc, on l'a vu, « votre », et ensuite « leur », « it is their room », c'est « leur pièce », d'accord ? C'est « leur chambre ». « It is their room », c'est « leur chambre ». Voilà, donc c'est vraiment important que vous les ayez en tête, puisqu'après, on va avoir toute la déclinaison. « Mine », « yours », « his », « hers », « ours », « yours », « theirs ». Si vous confondez les deux, si vous confondez ceci, si vous confondez, par exemple, « my », avec « mine », etc. Non seulement, on va tout revoir dans la prochaine vidéo, mais après, on va s'exercer ensemble. Voilà. Mais là, c'était vraiment important de faire ce rappel. Ceci dit, je n'ai pas fini, puisque, souvenez-vous, on a laissé de côté, pour l'instant, la troisième personne du singulier. Alors là, je veux vraiment que vous ouvriez, s'il vous plaît, grand vos oreilles, écarquillez les yeux aussi. Si je dis, regardez, je vais prendre cet exemple. « It is his bag », ok ? Parfait. Et je vais maintenant, regardez, on va même faire comme ça. « It is his bag », c'est « son sac ». En français, on dit « son sac » et on ne peut pas dire quoi qu'il en soit, on ne pourra jamais dire « c'est sa sac ». Ce n'est pas possible. « Sac », c'est masculin, donc on dit « son », ok ? Mais vous remarquerez que déjà, en anglais, on n'a pas de masculin et pas de féminin. Donc, du coup, comment on fait pour savoir si c'est « son » ou « ça », pour savoir si c'est « his » ou « her ». Eh bien, en fait, le fait d'employer « his » ou « her », ça ne dépend évidemment pas du genre, du nom devant. Le genre, est-ce que c'est féminin, est-ce que c'est masculin, ok ? Puisqu'on n'a pas de masculin et de féminin, donc il faut bien trouver un autre choix pour déterminer si c'est « his » ou « her ». Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde si le propriétaire, celui qui possède, ok ? Ça peut être un animal qui possède un jouet, un collier, etc. Donc, faites bien attention à ça, ce n'est pas qu'une personne. Donc, on regarde si le propriétaire, si je puis dire, la personne, l'animal, etc. qui possède, est féminin ou masculin. Donc, si c'est une femme, on dira « it is her bag ». Si c'est un homme, « it is his bag ». Donc, faites bien attention à ça, parce qu'en français, en bon francophone, vous auriez tendance à dire, par exemple, pour une femme, « it is his bag », parce que vous dites, ok, bon, même sans le vouloir, sac masculin, donc « it is his bag », parce que c'est masculin. Et non, si c'est une femme, encore une fois, on devra mettre toujours « it is her bag ». Et même chose, « it is her car », c'est sa voiture, donc là, c'est facile, féminin, féminin, on pourrait réfléchir comme ça. Mais si vous parlez à quelqu'un de « ma voiture », vous allez dire « it is his car », et pas « her car », « his car », puisque je suis un homme, donc c'est « his ». Ok ? Donc, faites vraiment bien attention à ça, et ça va être primordial après pour bien comprendre les pronoms possessifs « mine », « yours », « hers », « ours », « yours », etc., « theirs », qu'on va revoir dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, en parlant de vidéo, si vous avez aimé celle-ci, je vous invite, chers amis, à mettre un gros pouce juste ici. Si vous voulez en voir plus et être sûr de n'en louper aucune, abonnez-vous bien évidemment à cette fabuleuse chaîne YouTube. Pour ceci, rien de plus facile, il suffit de cliquer sur le bouton rouge qui est juste en bas à droite, et vous pouvez bien évidemment encore récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Vous cliquez simplement sur le « i » en haut à droite. Thank you very much, guys. Talk to you tomorrow. Si vous avez la moindre question, la moindre commentaire, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire un e-mail ou un commentaire juste en bas. Bye bye. Sous-titrage ST' 501